Hey, pssst, pssst, Clara ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu penses qu'elle va encore la manger combien de temps, sa pomme ? Il est l'heure de la fermeture du restaurant, j'en ai marre, je veux rentrer chez moi ! Et lui, là, avec son hot dog, il est pas près d'avoir fini. Il mange tout doucement, genre comme s'il avait peur de salir avec du ketchup ! Je parie que c'est leur premier rencard, et ils font genre, ils mangent tout doucement, tout bien, tout proprement. Alors qu'en vrai, les dernières fois, je les ai vus manger ici, déjà, et ils mangent pas du tout comme ça quand ils sont pas l'un avec l'autre. En plus, il faut qu'on aide encore tout le restaurant ! Oh, regarde, il a posé son hot dog, il va faire genre, oh, je n'ai plus faim ! Ma main a coupé que dans deux secondes chrono, elle aussi, elle va poser sa pomme en mode, genre, moi aussi, j'ai plus faim ! C'est bon, j'ai bien mangé, c'était vraiment délicieux, mais je n'en peux plus, une pomme pour un repas, c'est beaucoup trop pour moi ! Je comprends d'où te vient ce body shape ! Waouh, tu es vraiment magnifique ! Viens, je te raccompagne chez toi avant que tes parents ne s'inquiètent ! Ah, ça y est, enfin ! Vas-y, vite, ferme les portes à clés du restaurant, histoire qu'il n'y a personne qui rentre pendant ce temps, parce que sinon, on va encore se faire avoir ! Merci ! C'est bon, on est fermé, on va pouvoir commencer à nettoyer tout le resto, en soum-soum, et puis on rentre à la maison ! J'en ai marre, je ne suis pas assez bien payée pour rester aussi tard ! Ah tiens, c'est quoi ça ? Euh, Clara, tu te souviens, c'était qui le client qui était ici ? Attends, j'arrive ! À cette table-là ? Mais j'ai l'impression que personne ne s'est assis aujourd'hui à cette table, mais je ne saurais dire pourquoi ! C'est impossible, regarde ! Il y a un sort de carnet sur la table ! C'est pas à nous, ça ? C'est pas le menu ? Effectivement, ce n'est pas le menu, mais... Je sais pas, on n'a pas de caméra, on ne pourrait même pas savoir qui est venu là ! Mais vas-y, ouvre-le, peut-être qu'il y a quelque chose d'indiqué dedans ! D'accord, mais, enfin, je veux dire, imagine, c'est un journal intime d'une adolescente ou quelque chose comme ça ! J'ai vraiment pas envie de l'ouvrir, mais bon, tu as raison, je pense que si on ouvre au moins sur la première page, on pourra savoir à qui appartient ce livre ! Ben, dis-moi alors, à qui appartient ce livre ? Au moins, qu'est-ce que c'est ? Ça se fait, c'est juste un cahier de mathématiques relou ? C'est vraiment étrange, sur la première page, je n'arrive pas à comprendre, c'est quoi ces symboles ? Enfin, il n'y a que des symboles, et je ne veux pas me raconter quoi, mais niveau alphabet, cyrillique, alphabet, etc., dans toutes les langues, je connais à peu près ce qui existe ! Et ces symboles, à moins que ce soit une langue morte, je ne vois pas du tout ce que c'est comme genre de symbole ! Va plus loin dans le cahier, peut-être qu'il y a plus d'informations, peut-être que je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait de là, ou qui invente une nouvelle langue ! D'accord, tu as raison, on va aller plus loin dans ce livre, je vais tourner la page, j'ai un peu peur, mais vas-y ! Hop, allez ! Oh, ben tiens, c'est écrit en français maintenant, et je peux tout à fait comprendre ! Alors, qu'est-ce que c'est écrit ? Je découvre la planète Terre, je suis un voyageur stellaire, quoi ? C'est quoi, c'est un roman de science-fiction, attends ! Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Mais il y a encore des symboles un peu partout sur les pages que je n'arrive pas à comprendre ! Et là, regarde, il y a un plan d'un vaisseau spatial ! Attends, ça devient du délire, ça ! Mais c'est écrit, c'est manuscrit, ça veut dire que quelqu'un l'a écrit au stylo, à encre, et donc ce n'est pas un livre qu'on peut trouver dans une boutique ! C'est vraiment écrit à la main, je n'arrive pas à comprendre ! Je vois ça du plus près ! Euh, ouais, effectivement, c'est vraiment chelou ! C'est peut-être, j'en sais rien, imagine, c'est vraiment un voyageur stellaire ! Qui peut inventer une écriture pareille, des symboles comme ça, je n'ai jamais vu de ma vie non plus ! En plus, c'est vraiment bizarre qu'on n'ait même pas vu une personne assise ici de la journée ! Alors, bon, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de monde, alors peut-être que voilà, c'était peut-être quelqu'un de tout à fait normal, mais si c'est un voyageur stellaire, enfin, il ne doit pas nous ressembler, ça se fait, c'est un alien, ça se fait, il était vert et on ne l'a même pas remarqué ! Arrête tes bêtises, un petit bonhomme vert, et puis quoi encore, on ne l'aurait pas remarqué ! Viens, allez, retournons au nettoyage, j'ai pas envie de passer ma soirée ici ! Tu as raison, je dois sûrement me faire des films ! On va mettre ça dans les objets trouvés, peut-être que la personne viendra le récupérer, peut-être qu'on apprendra que c'est pour un projet d'étudiant, je sais pas trop ! Bon, allez, on va ranger ça, et puis désolé, je t'ai fait perdre ton temps, moi aussi je veux rentrer, allez, on finit de nettoyer tout ça ! Tu es prête à démarrer une nouvelle journée, moi je suis absolument pas motivée, je pense que ça se voit ! Toi, t'as encore joué à la PlayStation toute la nuit, je te connais ! C'est vrai, c'est vrai, j'avoue, bon en même temps, il y a un nouveau jeu vidéo qui est sorti, mais regarde-moi ce foutoir ! T'as même pas rangé les hot dogs de la veille ! Osement que le patron, il est pas passé ! Ah non, me dis pas que c'est un client, on est même pas ouvert encore ! Eh ben, il est plutôt mignon, je dois dire ! Mignon ou pas, c'est mort, je n'ouvre pas le restaurant ! Que je peux faire une exception pour lui ! Allez, viens, on va lui ouvrir ! Comme vous pouvez le constater, monsieur, nous n'avons pas encore ouvert le restaurant ! Mais si vous le souhaitez, vous pouvez vous installer, patienter un petit instant, le temps qu'on prépare, et puis on fait les petits déjeuners, donc si vous restez, on peut vous faire un très bon petit déjeuner omelette fromage ! Merci énormément, mademoiselle ! Mais je suis vraiment navrée de vous avoir dérangée, je pensais que vous étiez ouvert, mais je ne viens pas pour manger, en fait, il s'avère que hier, j'ai oublié mon carnet sur l'une de vos tables ! Le car... Clara, le carnet... Ah, le carnet ! Effectivement, nous avons bien retrouvé un carnet hier, je vous le ramène tout de suite, attendez ! D'ailleurs, en parlant de ce carnet, je suis vraiment désolée, mais nous pensions peut-être découvrir l'identité de la personne qui l'a laissée sur la table, et nous nous sommes permises d'ouvrir à la première page, mais nous avons trouvé des symboles, et bon, je ne veux pas paraître, comment dire, intrusive ou quoi, mais ça a piqué quand même notre curiosité. Vous faites quoi ? Vous apprenez une nouvelle langue ? Vous en inventez une ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je pense que vous l'avez lu, du coup, dans le carnet, si vous êtes allé un peu plus loin. Je ne viens pas de cette planète, et je suis arrivée ici afin de pouvoir étudier votre planète à vous, votre planète Terre, ainsi que ses habitants, et voir comment vous y habitez. Et d'ailleurs, votre restaurant faisait partie de mon expérience afin de savoir quelle nourriture vous servez ici. Attendez, ce qui était dans votre carnet était donc véridique ? Ce n'était pas genre une adaptation, un récit, quelque chose ? Non, et alors, notre restaurant, vous en avez pensé quoi ? Elle était bonne, notre nourriture ? Pour être totalement honnête avec vous, ça ne vaut pas la nourriture que j'ai sur ma planète X1487, mais c'est tout à fait acceptable, on va dire que dans le top 50 des planètes que j'ai pu visiter, d'ailleurs, je vais bientôt devoir repartir, c'est pour cela que je suis venue chercher mon carnet. Je n'ai pas pour habitude de l'égarer, mais bon, de toute manière, comme je sais que souvent, les humains ne me croient pas, eh bien, ça ne me dérange pas de dire la vérité. Quel dommage, vous repartez déjà ? Oh, j'aurais tellement aimé en apprendre plus sur votre planète. Ah oui, eh bien, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi dans la soirée, et je pourrais vous montrer ma navette spatiale, ainsi que vous informer sur les coutumes de ma planète. Oh, avec plaisir, attendez, tenez, c'est mon téléphone, vous pouvez noter dessus votre numéro, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, attendez. Bon, comme vous le savez, c'est un numéro temporaire, puisque je repars bientôt. Et voilà, tenez. Merci, j'ai hâte d'en découvrir plus. Et voilà votre livre, je l'ai emballé pour pas qu'il soit, entre guillemets, abîmé. Je vous remercie, passez une bonne journée, et peut-être à bientôt. C'est bien dommage qu'il ne soit pas resté pour le petit déjeuner. J'en aurais bien à croquer un petit peu de lui. Mais qu'est-ce que tu racontes, parle pas comme ça d'un client, ça va pas ? Et puis bon, de toute façon, je t'ai emboîté le pas, on s'est échangé nos numéros, enfin du coup j'ai son numéro, et ce soir je vais aller le voir. Attends, tu viens de dire, ce soir tu vas aller le voir, mais ça va pas, non ? Ben quoi, t'es jalouse à vous. Parce que j'ai son numéro. Mais t'inquiète pas, si ça colle pas entre nous, je t'arrangerai un coup. Non, non, c'est pas ça du tout, c'est des mecs BG. A chaque fois que je sors en boîte, moi j'envoie, c'est pas un problème. C'est juste que le premier rendez-vous, il faut toujours le faire en public. En plus, il se fait passer pour un alien ou je sais pas quoi. Tu peux pas aller chez lui comme ça ? Oh ça va, j'ai eu le temps de discuter le temps que tu es allé chercher son carnet, et il a l'air tout à fait normal. Puis bon, imagine, c'est vraiment un voyageur stellaire. Imagine, je passe à côté d'une chance de connaître un alien, un extraterrestre, qui pourrait m'en apprendre plus sur sa planète ses coutumes, et pourquoi pas m'emmener voyager à travers l'espace. Aïe, 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 ma pauvre fille, tu crois vraiment à tout. Bon, peut-être qu'après tout, tu as raison, mais... Tu sais quoi, dis-moi juste avant que tu ne partes là-haut, son adresse, d'accord ? Que je puisse avoir des nouvelles de toi régulièrement, et que si tu ne me réponds pas, que je puisse intervenir. Toi, t'es vraiment une pote en or, mais il faut qu'on ouvre le restaurant, sinon on va se faire taper par le patron, et ça non merci. Ah, qu'est-ce que c'est dur d'être adulte ? Est-ce que je me suis trompée d'endroit ? Ce quartier est vraiment malfamé. C'est étrange, mais bon, peut-être que comme c'est un extraterrestre, il n'avait pas forcément, je sais pas, les codes. Bon, je vais sonner, on va voir. Oh, ça doit être elle. Je ne vais pas la faire patienter. Bonsoir, je t'en prie, entre. Alors, que penses-tu de ma modeste demeure ? Comment te dire, on va dire que nos populations terriennes habitant de la Terre, on n'a pas forcément pour habitude de mettre un sapin de Noël en plein milieu de l'année sur notre table de cuisine, ainsi qu'une piscine gonflable remplie d'eau juste à côté des prises électriques de la télévision ? Ah bon ? Pourtant, je trouvais ça vraiment cool d'avoir inventé un truc pareil. Pour se rafraîchir devant une image qui bouge, c'est plutôt sympa. Ok, bon, on va mettre ça sur le compte de ton évidente, comment dire, ton inconscience de ne pas habiter sur la planète Terre. Bon, eh bien, alors, cette navette spatiale, je peux la voir ? Elle est dans le jardin ? On va dire que je ne l'ai pas encore terminée, elle est dans la pièce d'à côté. Je suis obligée de, comment dire, la remonter, puisque lorsque je suis arrivée sur Terre, j'ai eu un petit accident à l'atterrissage, donc... Mais bon, si tu viens, tu pourrais peut-être m'aider à réassembler quelques pièces. Eh bien, je vais te montrer. J'espère que je vais voir une belle petite navette. Faut que je prenne des photos discrètement. Ça me fera une preuve, comme ça, Clara, elle sera obligée de me croire. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Elle est où, la navette ? Comme je te l'ai précisé, elle est en pièces détachées, il faut l'assembler à nouveau. Et lorsque tu parles de pièces détachées, tu parles des déchets qu'il y a dans ces sacs poubelles ? Oh non, 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 ce ne sont pas des déchets, ce sont des pièces très importantes pour pouvoir monter ma navette spatiale, sans quoi je ne pourrais jamais revenir sur ma planète. Et j'ai vraiment besoin d'aide. En plus, tu pourrais m'accompagner. Je te montrerai à quoi ressemble la planète sur laquelle je vis habituellement. T'aider à remonter, ouais ? Pourquoi pas ? Oh, je ne m'attendais à personne ce soir. Allons voir qui ça peut être. Ouf, sauvée par le gong. J'ai peur de lui dire la vérité, j'ai peur qu'il m'attaque, ça se fait, c'est un fou. Bon, allons-y. Je ne sais pas c'est qui qui a sonné, mais cette personne m'a sauvée, je crois. Clara ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? En fait, Inès, il fallait juste que je te dise un truc. Tu sais, c'est par rapport au boulot, mais c'est un peu confidentiel, donc excuse-moi, monsieur de l'autre planète. Il faut juste que je parle à Inès un instant, ça ne te dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas, je comprends, le travail c'est confidentiel, j'ai ça aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Clara ? Bon, il faut que je t'explique. J'ai parlé à mon frère tout à l'heure, et je lui ai expliqué ton histoire. Je lui ai dit, ouais, il y a un mec trop chelou qui s'est pointé, et qui s'est basé pour quelqu'un qui vient d'une autre planète, etc. Et en fait, mon frère m'a dit, attends, je connais une personne qui s'est basée pour un extraterrestre. Et je lui ai demandé, alors, c'est qui ? Et il a répondu quoi ? Tu sais, mon frère, il est psy, il travaille avec les personnes qui ont des problèmes. Et en fait, tu vois comment dire, ton ami, ton rencard, ou je ne sais pas comment, qu'est-ce que je dois appeler ça ? Et bien en fait, il prend beaucoup de médicaments, et il pense vraiment que c'est un alien. Alors que ce n'est absolument pas le cas, il est né à Boncaven, et il a été même à l'école ici. Il vient absolument pas d'une autre planète. Au moment où il m'a montré les déchets à la place de l'analyse spatiale, j'ai compris que je m'étais faite avoir. Et puis regarde comment je me suis habillée ! Je suis sortie mon meilleur outfit pour pouvoir aller à ce, entre guillemets, rencard. Et maintenant, je fais quoi ? Je suis bloquée avec lui ? Qu'est-ce que je fais ? Et est-ce que je lui sors une sauce ? Et puis, je dis que je dois partir, j'ai une urgence ? Meuf, ouais, j'ai remarqué ton outfit, je me suis dit, oh non, elle a quand même pas fait ça. Oh non, bon, bah écoute, moi j'ai une meilleure idée, parce qu'on sait pas comment il peut réagir. À trois, on court. Ok, t'as raison. Alors, trois... Un, on court ! Clara, quoi ? Mais on n'a même pas dit le deux, attends-moi ! Sous-titrage ST' 501